C'est n'importe quoi, je m'attendais à quelque chose de plus sec. Oh mon dieu, vous êtes malade vous. Qui gagnera son ticket d'entrée pour Top Chef 2016 ? Merci qui ? Monsieur Etchebet. Objectif Top Chef, deuxième saison inédite, bientôt sur M6. En tant que meilleur Royaude France, c'est un peu un devoir de ma part justement de transmettre mon savoir-faire aux jeunes. Je ne joue pas un rôle, puis on ne me demande de rien. De toute façon, c'était un petit peu les conditions pour que j'accepte de faire Cauchemar en cuisine au tout début. C'est vrai que j'avais été un peu réticent, donc je ne voulais pas jouer de rôle. Et puis je voulais qu'on raconte la vérité, qu'on ne triche pas avec les images. Après, il y a un réel besoin, je pense, pour les gens aussi d'avoir cet électrochoc. Donc le fait que je gueule un peu, ça justement, c'est une manière de leur mettre une grande bave dans la tronche, je dirais, pour justement éclaircir un petit peu ce qu'il y a dans la tête et surtout pour repartir sur des bases saines. Vous vous plaisantez ? Non. Vous allez vous plaisanter, elle est chaude la salade. Oui, elle n'a pas été mis au frais. Elle est chaude, vous êtes dans une pièce chaude. Elle est chaude, putain, mais... Là, je ne suis pas d'accord. Donne-moi cinq minutes. Cinq minutes. Trois minutes. Va pour trois minutes, d'accord. Les gars, regardez-moi ça, il y a du cramé partout, là. On ne se connaissait pas du tout. Je l'ai rencontré justement lors de l'inauguration du restaurant où il va évoluer et ça m'a fait vraiment plaisir de le voir. On a échangé et pendant une bonne quinzaine de minutes, après moi, j'ai dû repartir au service. Bon, ce n'était pas loin, j'ai juste à traverser, donc c'est très simple. Et il m'a rendu visite le lendemain, en fait, après le repas qu'il avait à faire au restaurant. Je ne pensais pas qu'il viendrait, d'ailleurs. Je me suis dit, il va être assez occupé comme ça. Puis en fait, il s'est pointé à 23h15. Il était en veste de cuisine avec une veste par-dessus lui. Il me dit, excuse-moi, Philippe, je suis un peu tard. Pas de problème, on va manger en bas, on va manger en cuisine, tranquillement, de manière très simple. Et c'était juste génial. On a parlé de plein de choses, on a parlé de la vie, on a parlé du métier, on a parlé de ses émissions, comment il faisait. C'était topissime, topissime. Franchement, il n'y a aucune compétition. Je suis admiratif du parcours, certes. Après, me faire rêver, non. Mais par contre, il y a un profond respect, je dirais, pour ce qu'il a fait. C'est magique, quoi. Il est devenu aujourd'hui une star internationale. Je crois que c'est le chef le plus riche du monde. Bravo, quoi. Bravo. Ça force le respect, forcément. Je suis satisfait du démarrage. Les retours sont très positifs. Maintenant, je répète, je ferai le point dans un an. Je ferai le point dans un an. Aujourd'hui, il y a énormément de monde qui font la queue pour venir manger. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et puis, après, on verra. Vous viendriez dans mes cuisines, vous verriez le calme qui y règne. Et souvent, les gens sont étonnés, justement. C'est juste calme, c'est serein et ça avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada